Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Song of Horror. Une petite session, on est d'écouter à cette porte, c'était calme. Le chat vous dit bonjour, et on ouvre la porte. Ah non, on n'ouvre pas la porte. Ah bon sang, on entend la gamine pleurer maintenant. Bon. Ça semblait être la porte qui était juste ici. Mais là, on n'entend rien. D'accord, c'est absolument pas là. 440, 440, 540. Mais c'est pas rond. Ok, des bouteilles mal refermées, c'est fantastique. Des photos. Pourquoi il y a plein de trucs par terre là ? Les marques sur le sol doivent être liées à cette trappe. Et là, c'est quoi par terre ? Je ne peux pas le voir. C'est pas par terre, c'est à hauteur. Voilà. Ils ont donc un grenier. Hum hum. Je ne suis pas convaincu qu'on ait grand chose à faire avec cette trappe pour l'instant. Non, mais c'est pas pour l'électricité. De l'électricité, ou trouver peut-être un petit bâton. Coucou Evie. Ah, je n'ai pas vu s'il était apparu sur le retour vidéo. Alors du coup, ce serait plutôt là. Ce gameplay d'écouter les portes avant de rentrer, ça met une telle pression, quoi. Ok, elle ne peut pas ouvrir cette porte-là, mais celle-là, on avait la clé. Il faudrait écouter. C'est plutôt calme, mais je crois que celle-là, c'est celle-là. Ah, putain ! Oh my god ! Je pense que vous avez vu comme Chobity et moi, là. Qui a fait une attaque cardiaque ? Chobity. Je bois un coup. Je bois un coup. Encore une nuit, on ne va pas dormir, tiens. Bon, ben on ressort. Peut-être pas regarder dans le mobs de toilette. J'ai regardé dans le mobs, ici. Ça me disait, je ne sais plus quoi, mais j'ai regardé. On me poursuit, le gamin ? On ne va pas s'arrêter dans l'autre aile. Putain, Chobity, on est parti. Alors Chobity veut qu'on allait voir dans l'autre aile, vu qu'il est parti de là. En tout cas, on l'entend pleurer. Ok, on a un spot, mais qui ne nous servira à rien. Je pense que cette batterie est celle du projecteur. Ben, s'il y a une batterie, on la prend. Ce petit truc, on ne peut pas le prendre. Putain, les mecs, il faut mettre de l'engrais à l'étage. Un sympathique petit barbecue. Une pince à barbecue, nickel, enfin une arme. On va pouvoir leur arracher les verres du nez. C'est parfait. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais... Joyeux anniversaire. Ah bah... C'est super gay, quoi. Merci. Ouais, ouais, la table est dressée en bas, elle est dressée ici. Tout est mort, de toute façon. Allez. Allez, allons dans l'autre aile. Oh, mais cette chambre, quoi. Mon dieu, les enfants, quoi. Télécommande de porte de garage. Pour trouver le cadavre du chien, c'est parfait. Ah, joli, il faudrait y entourer de livres. Ça ne m'en dérangerait pas de m'asseoir et d'en fêter quelques-uns. Garde cette table, elle est sourd, il te faudrait une cachette. C'est vraiment sympa, ce petit gameplay de... Oh, regarde ! Tu peux te planquer, là ? LOL Encore un tableau, mais il n'est toujours pas rond. Ça, c'est quoi, ça ? Je suis trop loin. Essentiellement, des masques africains. Ok, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Très bien, là, il y a quoi ? Un dossier classeur avec des contacts. Nous avons plusieurs dans la galerie, mais une autre date de ce siècle. Parfait, on ne peut pas écouter. Une clé cassée dans la serrure. Avec notre passe-à-barbecue, peut-être ? Non. Et bah, bon cauchemar, Contamine. C'est un plaisir. Je pense qu'on va faire simple et on va aller remettre le courant. Si on nous laisse faire. Allez, hop là. Là où j'ai peur du clavier, c'est que s'il y a vraiment un gameplay où des fois il faut courir pour atteindre des cachettes, on va tellement se galérer. C'est peut-être le moment où il faudra passer à la manette. Parce que genre, l'hésitation, genre là, par exemple, un changement de zone. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on puisse se permettre, en vrai. Bonne nuit, Contamine. Ok, on a toujours rien pour écouter. C'est plutôt bon signe. Allez, machine. On ne va pas se cacher sous cette table, non. On ne va pas se cacher sous cette table. On va peut-être déclencher l'enfer. Il faut que je baisse la bougie pour pouvoir voir. On prend le torchon. C'est tout ? Je ne peux pas mettre l'anneau, d'accord ? D'accord, suffisait juste de couper le faux contact. Bon, pourquoi pas. Ok, on ne nous propose toujours pas d'écouter. On va dire que c'est bon signe. Pourquoi ça brillait, ça ? C'est juste un reflet. Je n'ai plus qu'à redescendre exactement... Rien que ce couloir, déjà, franchement. Moi, je viens visiter chez le mec, mais je ne passe pas la petite entrée, quoi. Ce petit sourire crispé quand elle court. L'ambiance est mieux que Resident Evil. Ah bah, clairement, l'ambiance, franchement, c'est hyper bien réussi. Et puis alors, l'oppression avec sa petite bougie, la petite musique et tout... Allez ! Allez ! Euh, on a gardé la bougie, hein ? Je... je le sens pas ! Je le sens tellement pas ! Alors, ouais, est-ce que le tableau qui était par terre était rond ? Bah, celui-là non, parce qu'on a testé le 45, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit à l'affût d'un tableau rond. Je n'ai pas fait gaffe s'il y en avait ici de tableau rond, non ? Là, c'était les vases. Là, il n'y avait pas de tableau. Je vais monter, les plombs vont sauter. Il y a moyen, hein ? C'est absolument pas improbable. Oh, sa mère ! C'est pire que les plombs qui sautent, je crois ! Oh, putain ! La prochaine fois, Soren, tu ne diras pas des choses méchantes comme ça, hein ? Bon, bah puisqu'on est là, on va faire un petit tour au garage. Ok, la clim est en route. Donc, arrêt gauche, démarrage au milieu, vidange à droite. Je ne sais pas trop si ça sert à quelque chose, du coup. Elle s'en donne un tas de marge, je vois des fuites et beaucoup d'endroits humides. Ouais, je ne suis pas convaincu. On essaie d'ouvrir le garage ? Allez ! De l'eau dégouline. Il doit faire quelque chose à ce sujet. Ah ! Il faut éteindre la chaudière, du coup. Donc, maintenir le bouton bleu enfoncé pendant 4 secondes. Un, deux, trois et quatre. Nickel, on a coupé la chaudière. Maintenant, on peut se dire, allons voir le cadavre du chien. Des pinces de batterie pour allumer le projecteur. Fantastique. Quelque chose d'autre. L'équipeau de la voiture est relevé. On dirait que la batterie est déchargée. Le char a dû laisser un de ses dossiers dans la voiture. Bah ouais, on peut pas. Un dossier bleu. Deux sur trois. Pourquoi ? Pourquoi nous dire... Est-ce que je dois essayer ? Je comprends pas. Est-ce qu'il y avait un truc ? Peut-être qu'on aurait pu se faire sauter dessus par derrière par le monstre qui a mangé le Waf Waf. C'est pas impossible. Un barbecue, très bien. Une pioche et un seau. Bon, priori rien. Est-ce que cette porte, ce serait celle qui a été fermée ? Je suis un peu perdu là. C'est vrai, on a un plan. C'est absolument pas la porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Ah si, on n'a pas réussi à aller là. Ça devrait donner sur la porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Et si on autre passe-partout ? Ah ! Il n'a pas sa barbecue ? Non. Ok, donc on ne peut définitivement pas rentrer par ici visiblement. Cette pièce, on ne veut pas qu'on y aille. Est-ce qu'on pourrait essayer de se barrer par le grand portail ? Non. Il y a des gens dehors là, qui sont tranquillement en train de rouler. Alors au fait, Soren, tu nous as rien dit depuis tout à l'heure ? Est-ce que tu as décédé en regardant les plans sauter ou pas ? Comment ça se passe ? Je ne peux pas refermer, donc je n'ai plus la télécommande. On ne va pas remettre la chaudière, je ne vois pas l'intérêt. Je ne sais pas. Bon, on remonte ! T'as pas vu l'éplomb sauter ? C'est vrai ? Juste après que tu aies dit ça ? Pourquoi il y a des bruits de pas là ? Je vais me cacher sous la table. Je ne peux pas me cacher sous la table ? T'as vu l'ampoule sauter ? T'as vu que c'était un espèce de fantôme qui a fait sauter l'ampoule ? On n'a plus notre torchon là ? Non, on n'a plus notre torchon. Bon bah on va remonter ! Ouais, moi je le sens mal à cet étage. Donc cette porte là était fermée à clé. Tout va bien se passer. Ecoute, j'ai confiance en mes viewers. Ah, c'était la dernière porte qu'on pouvait ouvrir avec cette clé. Allons-y. Quoi ? J'ai écouté ! J'ai écouté moi ! Il n'y avait rien ! Ah, cette pièce semble vraiment sombre. Allumer l'interrupteur ? Allumer l'interrupteur ? Ouais ! Il y a un livre mis en russe. Caravelle miniature, tout simplement adorable et pleine de détails. C'est bien de pouvoir s'attarder sur des détails comme ça quand t'es en danger de mort. Je ne peux que... Ah, ici nous avons une poupée. Une poupée en chiffon avec une fleur dans les cheveux. Alors, c'était comment déjà ? Note de Julia et Saul. Alors, je vais cacher la clé dans la maison de poupée, les 5 poupées même si elle m'engueule. Je ne les rendrai que lorsqu'à un moment ils viennent avant la porte. Une aura faim. Et son ami irait probablement manger parce que ça sent bon dans la cuisine et un autre l'ira. Pendant que ça sort prendra un bain. Celle qui surveille la porte est très moche, je ne l'aime pas. Et celle-là, elle ressemble à quoi ? Elle a un tablier, c'est peut-être celle qui cuisine. Ah, ils ont oublié de couper le ventilo avant de mourir. Non mais ils avaient coupé le courant donc quelque part c'est de notre faute. Putain ! Juste au mot, je me mélange dans mes touches quoi. J'ai cru que j'avais déclenché un truc par erreur. Bon, il y a une cassette ici. Un enregistrement vocal de Masha à la fin de ménage. Etiquette sur la caisse internet le 11 septembre. J'ai commencé à me risquer. Un peu de jours, Mme Catherine a commencé à dormir dans la maison de Soule avec les enfants. Elle a m'évoqué depuis l'heure. Est-ce qu'elle sainte ou quelque chose ? Alexandre et moi avons vécu dans cette maison pour 16 ans. Avec elle et M. Sébastien. Nous avons vu que les enfants s'éloignent depuis qu'ils étaient bébés. Je ne comprends pas ce qu'une change d'attitude. J'ai vu qu'elle jouer et lire les enfants dans la maison de la nuit. Elles ont l'air déclenché. Elles ont l'air déclenché. Je pouvais le entendre dans leurs voix, mais elles ne voulaient pas dormir. Elles semblent qu'ils s'éloignent à tout prix. Ils ont l'air déclenché. J'ai eu... J'ai eu un drôle de nightmare la nuit. S'il y a eu dans le maison. Et dans mon attempt à escape, je ne pouvais pas trouver une main-dorde. C'était comme si il n'existait pas ! Ou si je ne pouvais pas le faire dans l'entrée de l'entrée ! Je vais essayer de prendre le casque... Et je ne me souviens pas de réveiller... Mieux de jouer avec un casque... Je ne peux pas leur donner tort... C'est bien flippant ! Chobity n'a pas le son et elle trouve déjà ça bien assez flippant comme ça ! Non, on n'a pas trouvé le cadre rond encore... Oh putain ! Ah ! Quelque chose de terrible se rapproche ! Vous devez vous cacher avant qu'il soit trop tard ! Regardez autour de vous et vous trouverez un endroit où il ne vous détectera pas ! Une fois que vous avez interagé avec une cachette, elle apparaîtra sur la carte avec le symbole suivant ! Le temps presse ! Pour courir, maintenez le truc ! Shift ! Oh, il y a une wardrobe ! Allez ! Oh oui, il y a changé dans le spectacle ! Là, tu as sursauté, Soren ! Oh putain ! Vous avez réussi à vous cacher de l'obscurité, mais le pire à venir ! Essayez de garder votre sans-fois ! Pour vous calmer, suivez le rythme de votre corps en appuyant sur Space, lorsque la bordure blanche attend le centre du cercle ! N'essayez pas votre coeur battre trop fort ou vous commencerez à paniquer ! Mais surtout, ne regardez pas la chose ! Qu'est-ce que c'était pour de vrai ou je suis en train d'imaginer des choses ? Et du coup, on a réussi à rentrer dans la chambre, visiblement ! C'est pas vraiment une chambre, c'est une salle de jouets ! Un deuxième dessin, on est réalisé par le Benjamin de Husser ! On essaye de se protéger du noir au milieu d'une petite lumière, c'est super ! Quel enfant dessine ce genre de chose ? Il a dû être marqué par quelque chose ! Cette maison de poupées est merveilleuse ! Y'a une poupée ! Y'a une poupée ! Y'a une poupée ! Va falloir mettre les poupées au bon endroit ! Ah, intéressant ! Donc on a une poupée pour l'instant ! Très bien ! On sait qu'il y en a une dans le coffre ! On sait qu'il y en a une dans le coffre ! Les souvenirs d'enfance sont un peu plus récents que ces jouets ! Bon ! Il manque la pièce de taxidermie ! On a pas encore tout fouillé ! Y'a des endroits où on a pas pu rentrer ! La carte, elle dit qu'il y a une cachette là ! Hors de question que je touche ça ! Bonne idée ! Alors on va aller allumer le projecteur, un petit peu de lumière, c'est bien ! Hop ! Vas-y mets des câbles ! Je pense que sa position peut être tournée ! Ah super ! C'est dingue ! Alors là on va chercher tout le cas ! Il y a du coup de problème ! C'est dingue ! Je vois pas de temps ! C'est dingue ! C'est dingue ! Un petit peu ! C'est dingue ! C'est dingue ! mais il y avait une petite lumière du truc qui saturait donc j'essayais de faire éviter qu'il claque bon on a ouvert cette porte mais avant on va essayer de retourner voir si on peut pas ouvrir le grenier vite teuf parce que maintenant non j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose, à moins que la pasta barbecue me permette de faire un truc je ne peux l'atteindre avec cette pince, il m'offrirait quelque chose de plus long on a toujours la chambre des enfants qui est visiblement fermée mais on a réussi à ouvrir celle-là ouais ça a l'air calme les photos en aurélois du tirage CPI, ils sont sur 100 mais je pense qu'ils essaient de leur donner une finition antique une petite clé de riz accroché à un porte-clé rond avec marqué achat dessus macha, ouais sans doute la gamine non la mère la gouvernante je sais plus qui c'est macha c'est Julia la fille non ? là il y a un bruit que j'aime pas trop donc euh... là ça a l'air calme allons-y ok une salle de bas il doit être sans boucher et ça empeste oh mais je vois quelque chose là-dedans ah bah voilà notre pince à barbecue c'est ok ah mon dieu mais je pense que ça c'est vraiment la moche c'est la moche celle-là ah c'est infect je peux pas regarder le truc là ? s'il vous plaît ? C'est très frais, ouais, tout à fait. Bucolique et tout. Merci Soren pour ces jolis. Lyothèque bloque la porte, mais qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ? Euh... Je suis franchement pas convaincu, là. Non, là c'est calme, c'est les petits grésillements qu'on entend, c'est une lampe. Ah, ça fait un peu plus moderne, déjà, là. On se voit un petit peu plus dans les années 90, là. Il s'est rempli de médailles et de trophées. Cette garde-robe a apparemment été vidée, comme c'est pratique. La fille s'emprunte une as du patinage, probablement oublié tous les mouvements. Un tube de colle forte. Pourquoi pas. Un lit de fille, il est faible et couvert de poussière. Alors, 14 septembre 98. Allons-y. T'es sérieux ? Juste ça, et ça fait trembler la maison, quoi ! On peut réussir de le réécouter ? Ouais, ma chat, donc c'était la gouvernante. C'est vraiment peur. Je suis aussi peur. Elle a cassé toutes les mirrors dans la maison. Et cette chanson ? Je l'entends partout. J'aimerais que nous n'avions jamais écouté. Quelque chose nous regarde. Oh, les pauvres gamins, quoi ! Bon, est-ce qu'on se dit ? Les enfants qui pleurent de l'autre côté, on va les aider. On trinque au signe, quelle bonne idée ! On va voir un petit coup, et après, est-ce qu'on essaie d'ouvrir cette petite porte ? Qu'est-ce que vous en pensez dans l'autre chat ? Alors, pour Shobity, on entend des enfants qui pleurent, avec une espèce de grisillement un petit peu... C'est des enfants, on ne peut pas les laisser comme ça ! Hop, putain, sa mère ! Tu veux redéclarer Usuzuk, peut-être ? Ok ! Bon ! Bah... C'est propre ! Sophie a disparu ! Oh la vache ! Et je sais pas si le tir commence de zéro, je pense que oui, mais... Est-ce que ça change ? Est-ce qu'il y a certainement des contextes ? Pareil pour eux, pour venir, là... Elle bosse dans l'équipe d'électricité, donc peut-être qu'elle a été envoyée là parce que le courant avait sauté... Ah, lui c'était le mari de la gouvernante, ok... Elle est pas très sœur, mais il est fort ! Non, elle, c'est une... C'est juste une... Enfin, c'est juste... C'est... Une employée de la compagnie d'électricité qui... Est envoyée réparer les systèmes de sécurité de clients prestigieux ! Est-ce que mourir est quelque chose de mal ? Bah, c'est une question qui peut valoir d'être posée, Usuzuk ! Alors, sachant qu'en plus, là, on a ces persos-là, mais dans le trailer, il y en a d'autres, hein... Donc il doit y avoir un moyen de débloquer d'autres persos, ou peut-être de sauver certains qu'on a... Bah, enfin, normalement, j'imagine qu'elle s'est fait buter, là... Enfin, en tout cas... Euh... Il y a du potentiel ! Euh... On va arrêter cet épisode-là parce qu'il est suffisamment long... J'espère qu'il vous a plu, mais euh... Je pense qu'il y a carrément du potentiel, et je pense qu'on va galérer à mort... Euh... Alterner, ce jeu ! Mais euh... Il y a du fun ! Franchement, il y a du fun ! Puis alors, l'ambiance est vraiment super top ! En tout cas, j'espère que ça vous a plu ! Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas ! Et puis, bah, on se dit à très vite pour la suite !